La France serait-elle en passe de suivre l'exemple de la Chine en matière de mobilité écologique dans les grandes agglomérations ? Depuis la semaine dernière, plusieurs centaines de bicyclettes OFO, géants de l'empire du milieu du free-floating, le partage de véhicules sans station, sont déployées dans les rues de Paris, a rapporté le journal Libération. Gratuit jusqu'à la fin de l'année, puis à raison de 50 centimes la demi-heure, les vélos en libre-service viennent s'ajouter aux scooters électriques du N.I.U. et autres grands groupes chinois. Cinq autres villes majeures de l'Hexagone devraient également accueillir les deux roues OFO dans les prochains mois, mais devront également relever le défi des stationnements anarchiques de ces vélos sans bornes, si commun et problématique en Chine. A priori vertueuse, l'initiative française est loin d'être isolée. A l'heure actuelle, OFO, licorne lancée en 2014 par deux étudiants chinois, a déployé 6,5 millions de vélos dans 150 villes réparties dans 19 pays différents. Une réponse de choix à des besoins urgents, notamment pour ce qui est de la lutte anti-pollution. A titre d'exemple, en 2050, selon l'ONU, près de 80% de la population chinoise sera en effet urbaine, contre 57% aujourd'hui et dans un pays qui reste le premier marché automobile au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada